Poireaux au jambon de Laurent Mariotte Livre mieux manger Il nous faut 3 poireaux, 10 g de gros sel pour 1 litre d'eau, 6 tranches de jambon cuit, 40 g de beurre, 100 g de comté râpé, 40 g de farine, 50 cl de lait, 1 pincée de noix de muscade, sel et poivre. Préchauffez le four à 200 degrés, thermostat 6-7. Coupez les blancs de poireaux en deux, gardez le vert pour autre chose. Plongez-les 15 minutes dans l'eau bouillante salée. Égouttez-les. Dans une petite casserole, faites fondre le beurre avec la farine et mélangez. Versez le lait en fouettant sans cesse. Assaisonnez et ajoutez la mouscade. Faites épaissir en mélangeant pendant 4 à 5 minutes. Enroulez chaque tronçon dans une tranche de jambon. Beurrez un plat à gratin, versez les 2 tiers de la béchamel au fond, déposez les poireaux dessus et n'appelez de béchamel. Sous-titrage Société Radio-Canada Parsemez le tout, le comptez et enfournez pour 15 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un bol, travaille le beurre froid coupé en dés, 60 g de sucre en poudre et le sucre roux à la main du bout des doigts pour obtenir un mélange granuleux. Ajoute la poudre d'amandes et la farine puis continue à pétrir ton mélange pour obtenir une pâte sableuse. Le crumble Forme une boule, enveloppe-la de fume alimentaire et place-la au fond. Préchauffe le four à 180 degrés thermostat 6 en mode chaleur tournante. Lave, pelle et vide les pommes puis coupe-les en cubes. Place-les dans un bol. Ajoute le jus de citron. Fends la gousse de vanille en deux pour récupérer les graines et ajoute-les aux pommes. Le reste de sucre. Fends la cannelle. Fends la cannelle. Puis mélange à la main pour enrober les pommes. Dispose-les ensuite dans le plat. L'amour. Fends la cannelle. pannelle. Fends la cannelle. Fends la cannelle. Et miette le crumble pour recouvrir les pommes et enfourne le tout pour 25 minutes Le crumble doit être doré, laissez-le tiédir avant de le déguster Hummm Hummm Sous-titrage ST' 501